J'ai fait des stages, j'étais stagiaire, j'ai fait des cafés sur des tournages, j'ai fait... Et puis un jour, j'ai sorti une caméra d'un tournage, un week-end, et puis j'ai demandé à mon père de me fabriquer un ring de boxe, à un copain de jouer un boxeur et tout, et j'ai fait une fausse pub. Parce que je savais très bien que je n'allais pas réaliser des longs métrages tout de suite. Et qu'à l'époque, il y avait une manière qui était quand même pour moi importante, c'était de bouffer et de pouvoir essayer de travailler le langage visuel. Et donc il y avait le clip. Même si je ne suis pas... j'aime les clips, mais je suis pas... c'est pas... j'aime le cinéma dix mille fois plus. Enfin, il y a des gens qui adorent le clip et c'est leur truc. Il y a des réalisateurs de clips, Advitam, qui n'ont pas du tout de désir de cinéma. Moi, c'était le cinéma, le cinéma. Je travaillais déjà dans la post-prod, je gérais des post-prod de clips, de pubs. J'avais 25 ans et puis j'ai fait cette fausse pub. Et un jour, on m'a proposé un projet. Trois prods m'ont proposé un projet de clip. À l'époque, c'est des appels d'offres. C'était sur la chanson « Le lion est mort ce soir » des Poho. Et j'ai écrit un projet où, pour moi, la jungle, c'était pas l'Afrique, c'était Paris. C'était pour un petit black dans un métro. La jungle, c'est l'univers urbain. C'est ça, la vraie jungle. Pour lui, de son point de vue, il est un petit Africain qui vient de débarquer. Mais du coup, ce clip m'a tout de suite mis tout en haut. Parce que c'est un clip qui a été beaucoup vu et qui a été numéro au top 50 longtemps. Du coup, ça a lancé ma carrière de clip. Et ce que j'ai fait toujours dans le clip, c'est que j'ai toujours fait des courts-métrages. Ce qui m'intéressait, c'était de raconter une histoire, pas de faire un clip de photographe où on fait une mise en beauté. C'est toujours à raconter des histoires. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de... Ce métier qui est un métier d'artisan, le métier de réalisateur, où de remettre tous les jours son travail en question, d'apprendre. Et c'est ce qui m'a permis de faire mon premier film. Parce que je suis devenu, entre guillemets, un réalisateur de clips connus. Et surtout de rap, puisque j'ai fini avec beaucoup de clips de rap pour I Am. Et donc Canal+, à l'époque, était très... Ils le sont encore, mais beaucoup moins qu'à l'époque. À l'époque, ils étaient très ouverts justement sur les nouveaux talents. Qui arrivaient et qui étaient un peu atypiques. Parce qu'avant, disons que la ligne droite, c'était le court-métrage. Ou alors, il y avait les réalisateurs de clips. On les regardait un peu comme les réalisateurs de pub à l'époque. Ou encore pire, les réalisateurs de clips. On se disait, attends, mais c'est pas un métier. Ça n'a rien à voir avec le cinéma. Et du coup, j'ai pu faire mon premier film grâce à ça. Puisque j'étais connu. Et Canal était intéressé par un nouveau réalisateur comme ça. Qui est un peu atypique. Comme Olivier Daran, comme Yann Kounan, comme Michel Gondry à l'époque. On fait partie de la même famille. On a grandi ensemble.